Musique Bonjour à tous, voici la minute du bonheur. Et aujourd'hui, le prince persan. Peur n'est pas mère sécurité. Elle n'a rien de commun avec prudence. Au contraire, toute décision prise sous l'emprise de la peur nous jette dans la gueule du loup. Il y a bien longtemps, un prince persan vivait heureux dans son palais, à Ispahan. Un matin, en se promenant au milieu de ses roses, il vit la mort, sa faux à la main, qui semblait le guetter au détour de l'allée. Il fit un geste qu'il prit pour une menace et disparut. Sans doute, à la place du prince, aurions-nous eu aussi peur que lui. Mais cette peur, il ne la domina point. Il ne songea point à se dire que l'esprit en lui le gardait de tout mal. Il courut à ses écuries, fit seler son meilleur cheval et s'élança, abri d'abattu, droit devant lui. Il s'agissait seulement de fuir la mort. Il galopa ainsi toute la journée et se croyait déjà hors du danger. Lorsque sur la route de Shiraz, à la nuit tombante, il vit soudain la mort se dresser devant lui. Il s'arrêta glacé de terreur. Et la mort lui dit « Te voilà enfin, tu es venu à moi. Ce matin, lorsque je t'ai vu dans tes jardins d'Ispaham, au milieu de tes roses, je n'ai pu retenir un mouvement de dépit, sachant que je devais te prendre ce soir sur la route de Shiraz. Je songeais. Comment pourra-t-il être en quelques heures, aussi loin de son palais ? Mais la peur a travaillé pour moi. Tu t'es précipité toi-même au rendez-vous. » On donne souvent un sens erroné à cette légende. On y voit une preuve l'inéluctable fatalité. Or, elle nous enseigne à ne point céder aux insistances de la peur. Neuf fois sur dix, par peur, nous sommes les artisans de nos malheurs. C'est ainsi que mourut le prince persan. Dites-vous bien que la peur est la plus mauvaise conseillère qui soit. La puissante auxiliaire du mal, anéantissez en vous toute pensée de peur. Faites-vous une loi de ne rien juger sous son emprise, et surtout de ne pas faire un pas sur son commandement. Vous savez bien que dans un incendie, la panique fait plus de victimes que le feu. Si la foule surmontait la peur, la peur des gens serait sauvée. Or, qu'est-ce qu'une foule ? C'est l'addition d'un grand nombre d'individus. En refusant la peur, en aidant ceux qui vous entourent à ne point se laisser entraîner par elle, vous pouvez beaucoup pour le salut d'un monde qui meurt de peur. Application Cherchez à vous rappeler tous les actes que vous avez commis par peur, et ceux qui s'étant suivis. On peut affirmer que la peur et l'avidité sont à l'origine des pires sottises. Or, l'avidité est, si l'on y réfléchit bien, une forme de la peur de manquer de substance. Faites la distinction entre la panique et les conseils du bon sens, et agissez en conséquence.